Paris, Belleville, architecture, Belleville, école nationale supérieure d'architecture, Paris Belleville. Je vois encore des arrivants. Bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière conférence de notre cycle des causeries de cette année, pour lequel Georges Descombes est venu de Genève pour nous parler de ses travaux, et en particulier celui qui est à l'écran. Alors, c'est très difficile de présenter Georges Descombes, je suis même un peu intimidé. D'ailleurs, il va le faire très bien lui-même. Mais je voudrais quand même tirer peut-être quelques fils, quelques lignes de rappel, disons. Il y a dix ans, exactement, en 2009, un documentaire d'une heure sur Georges s'appelait « Un architecte dans le paysage ». Et voilà, Georges Descombes est architecte, venu au paysage. Il a étudié l'architecture dans les années 60 à l'université de Genève, avec, à un moment donné, une année d'escapade à l'ETH de Zurich, et puis ensuite, au début des années 70, à l'Architectural Association à Londres. Donc, une formation d'architecte large, culturelle, curieuse, je dirais, de beaucoup de choses, et déjà une idée ouverte de ce que peut être l'architecture. On pourrait dire de lui que c'est un architecte qui est venu au paysage, et qu'au fond, il le revendique, il en parlera peut-être ce soir, sa pratique de la transformation des environnements au sens large reporte sur le paysage l'idée de la restauration. Ses premiers travaux d'architecte étaient des restaurations de maisons, des rénovations, dont une pour Jean-Luc Godard. L'idée de transférer le tripode sur lequel repose l'idée même de restauration des œuvres d'art, des bâtiments, et donc du paysage, intervenir au minimum, intervenir de manière identifiable, et intervenir de manière réversible, c'est ce dont il va nous parler, je crois, ce soir, autour de cet extraordinaire projet qu'il a occupé 17 ans, de la rénovation de cette rivière, l'air, à côté de Genève. Et puis, dernière chose qui le distingue aussi, mais si vous étiez là les soirs précédents, vous avez vu que nos deux précédentes conférences étaient le fait de praticiens, disons, pour ne pas dire architectes, parce qu'ils n'étaient pas tous, qui travaillent en collectif. La notion aujourd'hui de collectif est devenue très prisée, très pratiquée. Eh bien, Georges, on peut dire que depuis toujours, tu travailles de cette manière. Cette idée que la conception se fait collectivement, de manière collégiale, avec des gens qui sont venus d'autres horizons que l'architecture ou que le paysage, qui conversent, au fond, autour d'une table, comme on a une conversation, comme on a un repas, cette espèce de communauté de réflexion, de pensée, dont procède le projet, et qui l'a fait régulièrement intervenir avec des complices, des amis, la famille même, artistes, ingénieurs, botanistes, musiciens, et même une conversation dans laquelle on croise volontiers Michel Foucault, Jean-Jacques Rousseau, André Corbeau, Gaston Bachelard, et d'autres. Et peut-être ce soir, nous tous, vous tous, puisque l'intérêt des conférences en live, c'est aussi qu'elles peuvent être suivies d'un dialogue qui continuera celui qui a présidé à toute cette chaîne de réflexion et de conception. Donc voilà, merci d'être là. Merci, Georges, d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup de l'invitation, Françoise. J'hésitais, moi je ne lis pas en général les conférences, chacun fait comme il peut ou comme il veut, mais j'improvise plutôt sur des projets. C'est-à-dire, improvisation, ça veut dire que je sais exactement ce que je veux vous dire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Et donc j'ai renoncé à vous lire cette espèce de position comme ça, qu'elle a déjà dite, en fait. C'est-à-dire que je disais à Ouvé, c'est un monsieur qui parle allemand, qui m'a sponsorisé, merci. On a un écrivain suisse-allemand qui est décédé, Ludwig Rohl. C'est un homme très connu pour les germanistes, tout à fait inconnu évidemment pour le grand public. Et c'est quelqu'un comme Peter Hanke, qui quand même sait de quoi il s'agit, a dit que c'était vraiment quelqu'un qui comptait pour lui. Et cet homme a vécu à Genève dans une cave. Il était vraiment un poète, un essayiste, le succès commercial, nada. Et c'était un homme extraordinaire. Mais je le cite parce qu'il a dit une chose qui pour moi, et rejoint Baudelaire aussi, qui dans ses écrits dit que l'imagination, ce n'est pas la fantaisie. Ça c'est Baudelaire. Ils ne disent pas du tout la fantaisie, c'est un rapport au monde concret. Et Ludwig Rohl avait dit, l'imagination ce n'est pas une création au sens d'une fantaisie qu'on chercherait, c'est simplement une manière d'élever la température des choses existantes. Et ça je trouve bien, c'est-à-dire que ça veut dire qu'un projet, évidemment c'est absolument banal, mais c'est quand même une position qu'on peut réaffirmer, c'est toujours une manière de voir ce qui est déjà là, et quel déplacement on va opérer. L'imagination c'est entrevoir le déplacement possible dans un champ donné, dans un contexte, dans un site, dans une circonstance, dans une situation. Alors, je vais reprendre un peu ces choses de ce qu'a dit Françoise au gré du projet. Je trouve plus simple de suivre un projet. Ce projet, cette image, elle est emblématique de ce projet qui est, donc c'était un concours qui a été fait en 2000 à Genève. Une situation tout à fait banale aujourd'hui, et on reviendra sur cette terrible banalité d'une rivière canalisée au 19e siècle, disons, jusqu'au milieu du 20e siècle, avec des très grands ingénieurs. Maya a travaillé là-dessus. Et donc, la première chose qu'il faudrait faire, ce n'est pas d'anachronisme, en se pensant qu'ils ont fait ça, c'était vraiment des idiots. C'est vraiment, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce qu'effectivement, un canal étanche, ce n'est pas le mieux qu'on peut faire pour une rivière. Ce n'est pas une rivière, ce n'est plus une rivière, il n'y a pas d'échange avec les eaux souterraines, c'est un désastre biologique, mais c'était une manière de bonifier les terrains dans une agriculture qui était totalement différente dans sa productivité, dans ses moyens, etc. Ils ont cru bien faire, comme la plupart du temps, quand on croit bien faire, on ne voit pas ceux qui ont fait l'agriculture industrielle après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient sûrs que ça irait mieux. Nous, on est sûrs que ça va mieux. On attend 100 ans pour voir les conneries qu'on a faites. Ceux qui veulent faire le bien, c'est une drôle de situation. Il faut faire très précautionnel. Tout ça pour dire que nous avons examiné cette situation d'une rivière canalisée et le programme, des fois on peut parler seulement avec une image, ça va aussi bien, parce que vous voyez le résultat. Mais j'en vais en montrer d'autres. Le programme était, je vais montrer les autres parce que comme ça, vous n'allez pas vous énerver. Enfin, vous voyez ici, alors je vais aussi systématiquement mélanger les écrits, les réactions, la réception du projet, nos propres écrits, la manière dont les gens les voient. Ici, c'est Elisa Rosenberg qui est une architecte paysagiste née à Toronto mais qui enseigne maintenant, qui a été longtemps chair de l'université de Virginie. Elle a écrit La rivière et son double. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'elle a mis en relation cette préexistence du canal et ce mouvement de déplacement. Et il y a toute une... Peu importe, ici, on a les documents, ici, vous pourrez les avoir, où il y a un site internet dont je vous donnerai la référence. Mais cette idée que, dans le projet, il y a une collision, elle, elle parle des formalistes russes, de la présence du fantôme dans la littérature du double chez Eisenstein du montage cinématographique qui est par choc émotionnel entre deux images et la troisième image, c'est vous qui l'a faites. Il dit à Eisenstein le montage n'est pas une suite linéaire, c'est un choc de deux images qui crée dans votre esprit une troisième image. Je dirai plus vite, mais c'est pour dire comment ça marche. Si vous voulez, ce que je viens de dire en cinq minutes, ce que François a dit, c'est un peu l'atmosphère de notre atelier. Ça part dans tous les sens, si vous voulez. Mais, attention, ça part dans tous les sens, mais on est très strict sur ce qu'on fait dans le projet. Mais je crois qu'il n'y a pas de bon projet sans un risque. Par contre nous, ici, c'est un projet, on a gagné en 2000, parce que ça fait le temps de faire les études préalables. Ça fait 17, 18 ans qu'on travaille sur ce projet. Dans un cas comme ça, on a deux très grands dangers. Parce qu'il y a plusieurs phases, évidemment. Soit tu fais toujours la même chose et la qualité, alors ça c'est sûr, comme disait Picasso, il ne faut pas copier, surtout pas se copier soi-même. c'est la fin de tout. Donc comment faire pour... Ou alors on changerait tout le temps. Chaque fois qu'on a une étape, on va changer de matériau, on va prendre de la pierre naturelle, du marbre, on va changer de vocabulaire, parce qu'il faut que ça change. Et alors comment on garde une sorte de ligne de crête entre deux dangers, la répétition et le changement ? Et ça, ce n'est pas si facile. Et je crois qu'un bon projet, c'est un bon projet à supposer qu'il soit bon, il va au-delà de ce qu'on est capable d'assurer. On n'est pas idiot, on ne va pas sauter dans le vide, mais on peut quand même aller plus loin que ce qu'on est sûr de réussir. Et vous verrez que dans ce projet, il y a des moments comme ça. Et vous pourrez être juges, peut-être que ce sont des moments un peu délirants ou un peu... qui ne sont pas suffisamment cohérents avec l'ensemble. Bon, ça, c'est la vue du paysage de l'air, de la plaine de l'air. C'est en limite du canton de Genève. La ville de Genève est à gauche. On voit cette photo de 1930 environ. Les photos noires et blancs des paysages sont toujours mieux pour moi. On ne s'amuse pas. Ces bouquins de paysages qui sont tous verts. Tu rentres dans une librairie, vert partout. Là, on peut voir l'architecture du paysage et on voit très bien ce que Hans dit de ces trois natures. Les montagnes, on les voit à peine, mais il y a un donné du monde, une morphologie donnée du monde. Il y a tout de suite une plaine agricole. On voit bien que c'est ce qu'ont fait les hommes depuis des siècles pour survivre. L'agriculture. Et puis, il y a ici cette ligne de populiers d'Italie que moi, j'appelle un jardin pour le moment. On en reparlera. Donc, on a ces trois moments décrits par Hunt d'une première nature modifiée par l'agriculture, les routes, les ponts, qu'il appelle une seconde nature, si c'est rond. Et ensuite, au XVIe siècle, comme vous savez, des théoriciens du paysage disent « Ah, il y a une troisième nature. » C'est le jardin qui est la représentation des rapports qu'entretiennent les hommes, la deuxième nature, l'agriculture, l'industrie, avec un donné du monde. Et qu'est-ce qu'on fait du monde ? Et le jardin, on a eu beaucoup de discussions avec les paysagistes, Corajou et compagnie. Ils ont tous pensé que le jardin était réactionnaire, conservateur et tout, que le paysage, ça c'est progressiste. Le jardin, il y a une connotation et moi je pense exactement le contraire. Le jardin est l'aventure suprême. C'est là où il y a l'expérience, le risque, l'expérimentation possible. Vous voyez la rivière, là c'est une carte du four, générale du four, 1850. Alors, nous on travaille aussi beaucoup avec les cartes. Donc la méthode, c'est simple, on prend les cartes, on regarde ce qu'il y avait avant et on interprète. Ce sont des dessins qui sont censés représenter le paysage tel qu'il était à cette époque, en 1850, c'est-à-dire bosquet, etc. Évidemment, c'est une caricature, c'est un dessin, c'est un risque. Dessiné. Dans un paysage, c'est là aussi, vous savez, en paysage, maintenant, il y a une nouvelle maladie. c'est presque une maladie. C'est une obsession de l'écologie. Bien sûr, je suis absolument pour améliorer la qualité, mais ça devient presque un nouveau fonctionnalisme. Le paysage se réduit à des process. Et moi, je veux, d'une manière simple, dire, nous travaillons sur un paysage culturel. Il y a plein de récits, pour dire, dans le paysage. Et il y a, entre autres, des projets. Le paysage a été vécu par les hommes, construit par les hommes. Bien entendu, vous savez ça aussi bien que moi. On n'est pas dans... Même aujourd'hui, on sait que l'Amazonie est un paysage largement construit, interprété, raconté, récité. Ici, c'est un projet de canal de 1870, 80, je ne sais plus, 70, vous dites. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà ici, les méandres de la rivière, pour des raisons de protection contre les crus, il y avait déjà cette idée de court-circuiter la rivière. C'est très efficace. Vous envoyez le problème plus bas, c'est simple. Vous vous débarrassez du problème et vous l'envoyez ailleurs. Mais ça peut être utile parce que vous pouvez faire déborder la rivière là où c'est moins dangereux. Donc, ce n'est pas idiot, mais c'est un peu daté comme méthode. Aujourd'hui, on partage la cruce et qu'on l'arrête. Et la cruce s'arrête là où elle peut ne pas faire trop de dégâts. Ce qui était intéressant dans ce plan que je suis, je crois, le premier à avoir revu depuis qu'il a été dessiné, je l'ai trouvé dans les archives de Genève. C'est un plan qui est presque, non, il est la moitié, 3 mètres de long en réalité. Très belle aquare. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être il y a une, vous voyez, les géomètres, déjà le dessin, c'est une qualité, mais ils ont pris les 135 profils. Donc pour nous, c'était du pain béni, c'est-à-dire qu'on avait la topographie exacte et ensuite, ils l'ont fait en deux années successives. Donc vous voyez que la rivière, elle bouge d'une année à l'autre jusqu'à 40 mètres. Donc on voit bien que la rivière n'est pas un chenal fixe. Et puis ces profils, ces 135 transectes nous ont été extrêmement utiles. Et voilà ce qui s'est passé au moment de la canalisation. Vous voyez, les méandres ont été court-circuités par une ligne droite et simultanément, ils ont mis 400 kilomètres de drainage pour bonifier les terrains. Ce qu'on peut traduire, c'est le dessin contemporain du premier que je vous ai montré, des bosquets, du paysage traditionnel. Ce n'est pas aussi plat que ce que j'ai dessiné, mais c'est un peu ça. Donc là, on a les éléments. Ça, c'est un dessin qui date de 1980 peut-être, donc bien avant le concours. Et comme le parc de l'Ancy, dont je dirais quelques mots, il est dans le bassin versant, on peut dire que je ne suis jamais sorti du bassin versant. Depuis longtemps. En plus, je suis né là-bas. C'est une malédiction ou une bénédiction. Ça, c'est la ligne. Oui, ça, c'est un dessin justement de la même époque. Ce canal, et aussi là, on se rend compte qu'on ne peut pas dire aux gens ce fichu canal, enlevez-le. On ne veut plus le voir. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Ce rapport à l'histoire, ce rapport à la peine des hommes se fait à la main, ça, il n'y a pas de machine. On va rayer ça d'un seul coup parce qu'on est capable de faire mieux. Peu brutal, je trouve. Et c'est un beau canal. Je pense que, moi, j'ai toujours dit si ça avait été signé Léonard de Vinci, ils n'auraient pas touché. Mais Braillard, vous voyez, quand même, ce n'est pas rien. Et ça fait un peu peur du reste de ce qu'on a fait dans le sens que est-ce que ce n'était vraiment pas mieux de le laisser comme ça? Au point de vue plastique, ça, on peut discuter. Ça, c'est le bassin, enfin, c'est le Mont Salève, etc. Il faut dire que cette rivière qui est un torrent, en fait, souvent à l'étiage, c'est qu'il y a peu d'eau. Mais de temps à autre, ça devient méchant. Et c'est justement dans les années un peu avant 2000 que, face à une crue comme ça, l'État de Genève a fait un concours que nous avons gagné. Je ne veux pas entrer dans les détails, sauf que le programme, l'implicite du programme était « Débarrassez-vous de ce canal, comme j'ai dit, et vous remettez la rivière dans les anciens méandres. Et c'est fini. » Et c'est ce qu'ils appellent un projet historique, en rapport à l'histoire très bizarre, comme quoi il suffirait de retourner en arrière pour être historique. Alors que, moi, je préfère la position de Boucheron qui dit qu'il faut prendre de l'Antiquité, la part active encore qui nous occupe. On n'est pas des antiquaires, non, je ne sais pas quoi. Donc, on a dit « Non, nous allons garder le canal, transformer, et nous déplacerons la rivière parallèlement. » C'est ça. Le canal devient, à ce moment, avec des points, je vous verrai plus tard, le canal, l'empreinte du canal, la forme du canal... Le canal reste comme une empreinte et la rivière divague à côté. Alors, il faut dire quand même que ça, c'est une position, disons, claire au point de vue conceptuel, mais aussi au point de vue de l'hydrologie, très pertinente, dans le sens que la meilleure chose qu'on peut faire pour arrêter une crue, c'est de donner de l'espace à la rivière. À partir du moment où vous donnez un espace de divagation, parce que ce qui s'est passé, c'est que les rivières, on a restreint l'espace donné à la rivière. Et c'est ça qui accélère la vitesse. À partir du moment où vous ouvrez un nouvel espace de divagation par la rivière, on peut dire que vous avez fait tout. Il faut simplement, je reviendrai là-dessus, il y a un petit détail, c'est le temps que ça prend. Voilà, c'est donc le canal à gauche et puis on donne plus d'espace à la rivière. Ceci. Bon, ici, ça c'est pour les étudiants. On a, au niveau du concours, on a dit que ce serait le nouvel espace de la rivière et que dans l'ancien canal, nous ferons des jardins expérimentaux. Personne ne savait ce que ça voulait dire, mais c'est un mot très utile. Je ne sais pas que faire d'un truc, vous dites que c'est expérimental. En tout cas, là, ça a marché, jardin expérimental. Je ne savais pas exactement. Je vous dis ça comme un truc. Donc, c'est un plan, évidemment, une rivière, ce n'est pas un tronc, c'est comme un arbre, il y a un chevelu, il y a des branches. Donc, restaurer une rivière, redonner, ils emploient ce mot, renaturation, moi, je préfère rétablir l'écosystème de la rivière, ça veut dire que vous cherchez à respirer latéralement aussi, le plus possible, mais c'est très difficile puisque toute cette région, c'est une rivière urbaine, on navigue entre les maisons. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit que ça, c'est une planche juste après le concours, on voit qu'on ne sait pas comment dessiner la rivière. On hésite. Est-ce qu'elle sera là ? Est-ce qu'elle sera là ? Est-ce qu'elle sera là ? Et ça, c'est bien joli au niveau du concours, mais quand vous devez construire, l'entrepreneur va vous dire attendez, il y a combien de mètres cubes de terrassement ? Donc, on commence à avoir des problèmes. Ça, c'est la planche du concours où on voit bien que dès le début, on a dit, on ne sait pas comment on devra dessiner la rivière. On garde le canal, mais on ne sait pas comment dessiner une rivière. On a même dit comment construire une rivière. La meilleure manière de faire, c'est ça, c'est d'enlever l'humus, disons un peu, les couches superficielles, et de laisser venir l'eau. Et l'eau, très vite, dessine la rivière. impeccable. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Sauf que ça prend du temps et que la rivière, il y a deux problèmes qu'on a trouvés en marchant. C'est-à-dire que la rivière, quand vous élargissez, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour que ça érode. Il faut que la rivière arrache des graviers, des boulets. et là, ça commence comme dans un moulin. Il faut du grain pour que ça érode. Et s'il n'y en a pas, ça devient très lent. Et les gens, surtout les milieux naturalistes, de la pêche, disaient votre lit de la nouvelle rivière n'est pas assez diversifié. Il n'y a pas des creux et des plages, des pools and riffles. Ils sont malheureusement, comme ils étaient impatients, ils sont revenus avec des pelles mécaniques pour faire des trous. Tout ce qu'on ne voulait pas faire, disons, on laisse la rivière dessiner par elle-même. Ils sont revenus avec des trucs incroyables. Ils plantent des pieux, ils mettent des rochers, il y a des chaînes, tout ce que vous voulez. Effectivement, c'est assez efficace parce que ça provoque la rivière qui saute par-dessus un obstacle et creuse, etc. C'est un drôle de truc pour renaturer. Et on a cherché, là c'est un peu ce que disait Françoise, un peu le hasard, si vous voulez, ou un hasard organisé. En lisant Pierre-Gilles de Gênes, il a écrit un livre, Sac de billes, je ne sais pas, vous savez, ce prix Nobel qui s'occupait de choses très pratiques comme les yaourts, pourquoi les sacs de sable, pourquoi les tas de sable ont cette forme ? Il n'y a pas de formule mathématique apparemment pour ça, c'est compliqué. C'est des choses extraordinairement simples. Et lui, il parlait de la percolation dans un de ses bouquins. Il disait que la percolation, c'était le passage, schématiquement, il y a peut-être beaucoup d'autres définitions, le passage d'un liquide dans un milieu poreux. Et on a trouvé des diagrammes des scientifiques où on voit bien, c'est un peu comme les billes et les clous et puis on laisse tomber une bille, on ne sait pas où elle va passer. On s'est dit peut-être que là, on devrait chercher dans cette direction. Et on a fait un premier modèle très suisse avec du lait et du chocolat et on s'est dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, là, c'est un chapitre maintenant sur cette histoire-là. Oui, on a fait toute une série de... Et puis, quand on a présenté cette idée, nous sommes contrôlés par le gouvernement fédéral, par tous les experts hydrauliques de Suisse et tous cherchaient à sortir de cette double façon de dessiner une rivière. Celle des ingénieurs qui, en fonction de la pente, du volume d'eau, etc., sont capables de dessiner, disons, plus ou moins une sinusoïde fixe avec des moyens durs, de béton, d'enrochement, ou bien celle des paysagistes qui ont un modèle romantique de rivière anglaise avec des vaches, des bosquets et qui font ça avec de la verdure et du jonc et tout, le béton vert, comme ils disent. C'est très bien, très bien, mais ce sont deux modèles qui ont entre eux une similitude catastrophique, c'est qu'ils sont fixes. Les paysagistes voudraient que ça reste comme ça et les ingénieurs aussi. À la première crue un peu magistrale, tout fout le camp. Tout est détruit par la rivière. Et ça, je l'ai vu à Berkeley avec un ingénieur. donc ils cherchaient un modèle alternatif et quand on leur a proposé cette matrice, ce diagramme, ils ont dit pourquoi ne pas essayer, ce qui était un miracle parce que c'était un projet à 80 millions d'euros. Oui, bon, il faut autre chose. Et quand on voit ça, après, ils ont dessiné les losanges et ils y sont allés au bulle. J'ai présenté ça il y a beaucoup d'années, enfin, quelques années en Allemagne où vous avez et il y avait des écologistes qui m'ont dit pourquoi vous n'avez pas fait en rond. J'ai dit vous savez, les agriculteurs ne labourent pas en rond. Ça devient difficile et nous, on était liés par les machines, la largeur de la machine. Il fallait aller vite, il fallait économiser. Et puis, on a il y a eu des moments magnifiques. Oui, ce sont des rectangles qui font des losanges d'environ 15 mètres de long. Donc, une des choses c'est la dimension des losanges. On les a dimensionnées en fonction des formes historiques des anciens méandres. Ça sent à ce qu'ils puissent à peu près entrer dans notre graphique ni trop petit ni trop grand. Et puis, voilà, alors évidemment, c'était assez surprenant pour les gens qui se promenaient. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, la renaturation. Qu'est-ce que c'est cette folie? Et puis, le ciel était avec nous. Et là, on a eu une peur. Au moment, on a mis l'eau, on s'est dit on a l'air fin si l'eau, elle prend un chenal, elle passe tout droit. mais non, ça veut dire que l'entreprise avait bien mis les niveaux. Et alors, ce qui s'est passé de spectaculaire et qui a ravis, c'est qu'en très peu de temps, il y a eu une accélération. Alors, je vais revenir là-dessus. Mais vous voyez, il y a d'autres images après, mais ce dessin-là, c'est la rivière qui l'a fait. Vous ne pouvez pas le faire. Impossible à dessiner ça, non? parce que la rivière ne fait que déplacer les sédiments. Elle les arrache et puis elle les repose. Alors, maintenant, il y a un chapitre là qui s'appelle Frictions et tourbillons. C'est dans ce journal. On fait des journaux qui suivent, on appelle ça The River Chronicle parce que c'était à l'occasion d'une conférence en anglais à l'école polytechnique de Lausanne, mais peu importe. Du reste, je n'avais pas envie de dire Chronique d'une rivière. Je trouvais ça trop littéraire. River Chronicle, c'est un petit côté western, un peu plus facile. On a cherché, on a vu que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi exactement. Parce que par exemple, les losanges, on a vu que la pointe résiste beaucoup. ils sont toujours attaqués de côté. Maintenant, on est en train d'écrire un livre, on est payé par l'État de Genève pour travailler avec des scientifiques. Et vous voyez, il y a peut-être une citation de Ernst Gombrich, le grand historien de l'art. Il était fasciné parce que s'il y a un homme qui a dessiné beaucoup les mouvements de la rivière, c'est Léonard de Vinci. Les manuscrits de Windsor sont une pléiade de dessins extraordinaires de Léonard de Vinci. Ce n'est pas ça. Il y a un problème, on préfère mettre ces dessins, je ne veux pas mettre un dessin de Léonard de Vinci parce que je me sentirais dans une confrontation bête. Mais Gombrich dit une chose, il dit, j'étais tellement fasciné par ces dessins de Léonard de Vinci que j'ai demandé à des scientifiques de m'expliquer la chose. Qu'est-ce qui se passe ? Et ils ont dit c'est trop compliqué. On ne peut pas savoir, il y a trop de variantes, il y a trop d'éléments. Et nous, on travaille avec un Matt Condolf à Berkeley qui est un fluvial géomorphologiste des rivières, il s'occupe de la forme des rivières. Et il se trouve qu'à Berkeley, son professeur, Matt Condolf a peut-être 60 ans, son professeur était le fils d'Albert Einstein et ce fils était spécialiste des courants d'eau. Et il a dit à mon ami Condolf, son père lui avait dit trop compliqué. Einstein. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on a compris ce qui se passait. Enfin, l'hypothèse c'est la suivante. C'est que si vous, comme dans la première image où j'ai élargi comme cette autoroute pour la rivière, ce large champ, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'un volume d'eau se répartit. si on a peu d'eau, on va avoir une mince couche d'eau qui va perdre sa force. En faisant cette suite de sillons, on garde une certaine concentration des courants. La rivière choisit quand même un peu des situations préférentielles. Et ensuite, on affaiblit le terrain. parce que d'autres spécialistes des cours d'eau ont essayé de faire une première trace en disant la rivière va faire ce qu'elle voudra. Mais la masse latérale est tellement grosse. Nous, ce qu'on a fait, c'est comme un jardinier qui a meubli le sol. On a rayé le sol de façon à le fragiliser. Ce qui fait qu'on a cette double. Je crois que l'explication de l'accélération spectaculaire, je vais vous montrer de ça, de ce processus d'érosion et donc de morphogenèse du lit, du nouveau lit. Il vient de cette double, une sorte de concentration relativement conservée et un ameuble, un affaiblissement des latéralités. On verra. Voilà quelques images de ce qui se passe. parce que très vite, on a eu cette spectaculaire mise en forme de la rivière en quelques mois, en trois mois. Est-ce que ça donne ? La rivière reprend des méandres à l'intérieur des canyons. C'est du reste tout à fait intéressant. C'est fractal parce que si vous dites que ça, c'est le Colorado, c'est 150 mètres de haut, ça sera la même forme. Et vous voyez, voilà, là, c'est des images qui se suivent à peu de semaines. et ça, c'est impossible à dessiner, vous êtes bien d'accord. Enfin, si vous dessinez ça, ça ne sera jamais comme ça quand la rivière fera ce qu'elle voudra. Et pourquoi ? Et vous voyez, ça donne des milieux extraordinairement riches. bien entendu, quand on fait une expérience, on la contrôle, autrement, ce n'est pas une expérience. Donc, on a, chaque fois qu'il y a une crue, un peu d'eau dans la rivière de manière plus accentuée, on a des drones qui passent, voire même des avions pour faire des orthophotos. Le drone ne fait pas d'orthophotos. Ils sont capables de superposer. et ensuite, les géologues viennent sur place et tous ces points rouges, ce sont des mesures sur le site de façon à ce qu'on puisse voir. Ensuite, les géologues comme ce monsieur de Berkeley travaillent avec des étudiants très intelligemment. Ils regardent comment se déplacent les sédiments. Ceux qui étaient là, où est-ce qu'ils vont ? Ils ont un truc très simple. Ils les bombent avec une de la couleur. Ils mettent un spray. Ils retrouvent la dilution plus bas. Ça veut dire que quand on fait ce projet, il y a tout. D'abord, j'ai oublié de le dire, c'est une équipe pluridisciplinaire, ce qui est terrible au début parce qu'un biologiste, quand il dit paysage, ce n'est pas la même chose qu'un architecte paysagiste, etc. Il y a une confusion ou une nécessaire adaptation ou compréhension mutuelle des mots, simplement, ou des méthodes. au début, les biologistes travaillaient avec des matrices. C'est facile quand ils regardent la qualité de l'eau. Ils regardent s'il y a tac, 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 tac. Et puis, il y avait dans toutes leurs matrices à 20 entrées avec des points rouges et tout, il y avait un truc qui s'appelait charme. J'ai pensé qu'ils voulaient voir s'il y avait des charmes. C'est le charme de votre projet qu'on essaye. c'est à peu près comme vouloir quantifier la manière d'être amoureux. Bonne chance. Voilà. Maintenant, si je, après avoir parlé de ce qui se passait dans l'espace de la rivière, si je prends un moment encore pour parler du canal. ce canal, on l'a transformé. Vous voyez, il avait 3 mètres de profondeur. On en a gardé environ une dépression d'un mètre, un mètre cinquante. Donc, c'est l'empreinte du canal qui est restée. Ce n'est pas le canal. C'est la trace. Didier Berman dit qu'une empreinte, c'est une trace qui reste. Donc, c'est la trace de la rivière qui est restée dans ce paysage. et on a toujours dit que la Suisse est un pays très riche sous bien des aspects comme vous savez. Mais je crois que c'est bien de tenter des expériences. C'est difficile de demander de faire des expériences de restauration des cours d'eau à des pays qui sont dans une misère totale. Donc, il y a une responsabilité sociale, politique de pays riches pour mettre au point si possible des méthodes, des techniques, des expériences qu'on peut se payer. Et on a toujours dit que ce projet est une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Et le canal devient de la deux qualités. Il est la référence où l'on peut mesurer l'écart entre ce qu'on a trouvé et ce qu'on a fait. parce qu'il y a d'autres projets à Genève qui ont enlevé les parties canalisées et on se retrouve devant des rivières charmantes, beaucoup mieux au point de vue biologique. Mais on a perdu cette tension entre le trouver et le modifier. Et nous, on a pensé que si on veut que les gens prennent conscience de ce qui se passe, le monde est comme ça, il faut leur donner la possibilité de ressentir cet écart, cette distance. le canal est la mesure, une possibilité de mesurer l'évolution des choses. Écoutez, je ne veux pas, on est très classique, on fait des pergolas, alors là, au point de vue du vocabulaire des paysans, mais évidemment, ce sont des, dans l'ancien canal, tous les 400 mètres environ, il y avait une chute pour briser l'énergie du canal, donc ralentir l'eau. Et toutes ces chutes, on les a gardées pour des raisons patrimoines, c'était très belle, sans doute Robert Maillard, pour ceux qui connaissent, a été l'ingénieur de ces magnifiques objets, enfin dispositifs. Suite, c'est assez bon pour les batraciens, etc., c'est des marres, quoi. En plus, c'est beau, c'est vraiment... Bon, ça, ce sont des, des emarchements, parce que sous ce, dans ce canal, il y a encore, je vous passe les détails, des conduites qui ramassent des eaux qu'on ne pouvait pas faire aller dans la rivière. Il y a une technicité de ce canal énorme dans les eaux souterraines, la maîtrise des eaux souterraines. Et donc, on a cherché à capter, à rendre possible ce transfert des eaux sans avoir des murs. Vous voyez, les gens viennent là. C'est difficile. Pourquoi ne pas garder ça ? Le mobilier, c'est intéressant pour ceux qui font des paysages, le mobilier, si vous prenez une chaise comme ça et vous la mettez dans le paysage ou une table, ça ne marche pas, c'est trop petit. Donc, on a des mobiliers exagérément longs. C'est tout des modules de 3 mètres, mais c'est souvent 15 mètres. Et c'est une sorte d'articulation avec le grand paysage. Et ça n'empêche pas les hommes seuls ou les familles d'être là ou alors il y aura des moments où il y a beaucoup plus de monde. Mais vous voyez, ces ensembles peu articulés ont une sorte d'échelle. Je veux juste sans insister attirer l'attention des architectes sur ces questions d'échelle, de matériaux aussi. Il y a des tables là derrière qui sont faites pour les petits. Je veux parler des jeux d'enfants. On est obsédé par les gamins. On ne parle pas. Attention. On s'intéresse aux jeux d'enfants. Alors voilà, là par exemple, c'est un moment où toute cette... Elisa Rosenberg a parlé de cette différence. Elle a écrit un livre qui paraîtra peut-être un jour qui s'appelle Une imagination topographique où elle dit c'est un peu Uberman, ils ont tous parlé de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sol devient important. La stratification plus que la vision. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de questionnement pour pas des critiques du pittoresque, du jardin avant tout comme des points de vue organisés. Et donc nous, on est plutôt mis dans dans les révélateurs des couches. Et pourtant, ce procédé-là, c'est tout à fait accidentel, mais c'est ce que les paysagistes japonais, chinois, anglais, appellent un paysage emprunté. C'est-à-dire que lorsque vous mettez dans votre jardin ça, vous cachez déjà quelque chose derrière, peut-être des maisons, mais vous projetez votre jardin jusqu'ici. Donc c'était qu'on détruit la limite visuelle, on emprunte les Alpes qui viennent chez nous. Et ça, c'est tout à fait par hasard parce que c'est au moment où ils ont fait les excavations du lit de la rivière qu'ils ont fait un grand tas ici. Ce n'était pas du tout prévu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit on le garde. Alors c'était une économie de transport de terre. Et ensuite, on s'est beaucoup amusé avec les Traxman qui eux aussi se sont amusés à imiter le paysage derrière. Donc là, on peut dire que j'ai pris un risque d'être un peu limite parce que je suis dans ma logique, est-ce que je sors de la cohérence de cette distance au visuel. Mais moi, je crois qu'il y a du visuel dans le jardin qui n'ai aucune raison de... Je vais vous en remettre une couche après. Il y a tout au long de ce projet que je ne décris pas trop techniquement, toute une série de dispositifs qui contrôlent les flux. Ici, par exemple, vous avez la nouvelle rivière ici. Et puis, là, il y a l'autoroute. On est obligé de repasser dans l'ancien canal pour passer sous l'autoroute. et ici, dans ce qu'ils appellent un organe de contrôle, on laisse passer 100 m3 par seconde au maximum. S'il y a plus d'eau, ça va faire un bassin d'accumulation. Donc, c'est un ouvrage, une grande digue qui contrôle l'eau qui peut atteindre le centre de Genève pour ne pas le mettre en danger. C'est ça, vous voyez. Donc, c'est cette... Là, en haut, on a le canal, la nouvelle rivière. Ensuite, on est obligé de repasser sous l'autoroute. Et c'est cette digue ici qui va contrôler ça. Et cette digue, elle crée une intériorité. John Dixonan dit que même les paysagistes ne devraient jamais oublier que peut-être le paradigme de tout paysage, c'est le jardin. En ce sens que le jardin, ce n'est pas forcément clos un jardin. Mais il y a une intériorité, une intensité par exemple, je trouve qu'il y a une intériorité au jardin du Luxembourg que j'ai de la peine à trouver au parc de la Villette. C'est deux choses. On peut se comprendre là-dessus. ce n'est pas forcément clos, mais c'est intense. Alors, on pourrait employer une autre série de questionnements ou de réflexions. Il y a une présence. Walter Benjamin, il parle aura ou présence, c'est presque la même chose, en tout cas, pour ce que j'ai compris. Et il dit quand on est devant une œuvre d'art, il y a présence ou pas. Et il dit cette présence, c'est comme si cette chose était vraiment présente, très présente, tu la sens, mais aussi très lointaine. Et il dit c'est une collision d'espace et de temps. Et je trouve que les projets, ce qu'on essaie de faire en allant chercher dans les couches, dans les géométries, dans les arbres existants, c'est de faire cette collision d'espace et de temps qui fait qu'un projet n'est ni tout à fait nouveau ni tout à fait ancien, qu'il est une collision. Et là, quand on doit faire cet ouvrage très technique, il se trouve qu'il nous donne aussi une intériorité magnifique. Parce que, alors on a ici, j'ai parlé des Einstein au début, on a ces blocs de pierre, là, si je reviens ici, ces emarchements, ce sont des gradins, ce sont des grandes pierres comme on trouve au bord des rivières, des grandes pierres. Elles sont en béton. Et puis, elles sont très proches de l'eau. Et ça, c'est une critique justement du visuel uniquement. C'est-à-dire que le jardin ou le paysage, tu dois le voir, vous devez le voir aussi en vous approchant. Ce n'est pas seulement il faut venir au bord de l'eau, alors tu peux écouter l'eau, la sentir, la toucher. Et cette technique, pourquoi vous n'avez pas fait ça en pierre, là, c'est aussi un peu à l'écoute des cinéastes, ou peut-être on pourrait trouver d'autres exemples dans la poésie, c'est de d'avoir un choc qui renouvelle l'attention. C'est-à-dire que le danger dans un paysage, c'est qu'on est trop habitué à voir certaines choses et on ne les voit plus. Il faut un Richard Long qui tout à coup marche dans l'herbe et fait une ligne pour qu'on voit autrement qu'il faut qu'il fasse un cercle. Les artistes font voir des choses qui sont déjà là mais ils les intensifient. Et nous, en utilisant le béton de manière peut-être brutaliste, on veut, avec quand même douceur, j'espère, créer ce choc, cette surprise en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Au début, c'était très très difficile quand on a montré les plans de ceci et après, vu que ce projet s'est déroulé sur tellement d'années, maintenant c'est très facile la quatrième étape qu'on va faire. Ils sont tous d'accord parce qu'ils utilisent le... ça ne gêne pas. Parce que vous voyez bien que la nature, les fleurs, l'eau sont dominantes ici, ce n'est pas le béton qui est dominante mais ce contraste, cette tension, je crois que je vais revenir après, je veux dire que les gens sont sensibles à quelque chose que moi-même je ne sais pas exactement ce qui se passe mais on en parlera après. Ici, vous avez des gens qui viennent tout seuls ou il y avait tout à coup, il y a 20 jeunes gens qui viennent faire la fête ou bien il y a une jeune fille qui fait de l'aquarelle. ou je ne sais pas. J'accélère parce que tout ceci est nécessaire techniquement. On a besoin de casser l'eau, de l'orite, tout ce que... Il n'y a absolument rien qui m'a été autorisé pour m'amuser. Tout est absolument aussi nécessaire qu'un robinet dans une salle de bain. Mais après, tu peux faire comme tu veux ou comme on peut essayer de faire. Ici, nouveau épisode un peu hétérodoxe. C'est un ancien... Le méandre arrivait ici. La rivière passait dans un méandre, elle venait là et puis elle passait là. Vous voyez, il y a encore une culée du pont à droite. La rivière repartait là. donc il y avait une ruine là. On a trouvé des ruines et puis tout là-haut, il y avait autre chose. C'est ce pont. Mais ici, nous sommes ici. L'ancien pont et puis c'est ce qu'on a trouvé. Il y a ce village à 300 mètres confinion. Il y avait une caractéristique ce confinion, c'est que c'est là où lorsque Jean-Jacques Rousseau a quitté Genève, il avait 16 ans, il est parti la nuit, enfin il n'est plutôt pas rentré chez lui et il est allé à quelques kilomètres de Genève à confinion où le curé lui a donné un repas et puis après il est parti vers Annecy, vers son destin, vers sa gloire avec trouver Madame de Varance. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme paysagiste ou comme architecte si on vous dit vous êtes dans un projet et il y avait Rousseau à 500 mètres, même pas à 300 mètres, vous mettez un écriteau, pourquoi pas, Jan Hamilton Finley peut-être fait, mais ce n'est pas notre vocabulaire ou bien vous ignorez et on ne savait pas comment évoquer et ne pas oublier Rousseau. Alors, on a utilisé ça c'est autre chose, on a utilisé une méthode, on l'a pris comme client. Donc, en relisant, comme on dit, la Nouvelle Héloïse et surtout les rêveries mais aussi les confessions, on a noté plus ou moins systématiquement chaque fois qu'il parlait de paysage. Qu'est-ce qu'il aime ce type ? On a vu, je peux faire une liste provisoire et pas complète, il aimait beaucoup être près d'une rivière, ça tombe bien, on en a une. Il aimait les ruines, ah tiens, on avait une ruine et une rivière. Il aimait être sous un arbre avec une table et un banc, on va lui mettre son banc et sa table. Il aimait beaucoup les fontaines, on va lui mettre une fontaine, il aimait beaucoup les cerisiers, etc. pour différentes raisons, et bien on va lui planter un verger de cerises. Bien, et puis après il a aussi aimé beaucoup les fleurs bleues, etc. on a mis des fleurs bleues. Et c'est un paysage à la Rousseau. Et évidemment, si je ne vous raconte pas l'histoire, vous allez me dire, on ne peut pas savoir. Et alors ? Lui-même, il dit, il critique, il connaissait très bien la botanique, mais il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Traité de botanique pour la petite fille de 8 ans d'une de ses amies. Il a écrit un livre pour expliquer la botanique à cet enfant en lui disant que ça n'a pas de sens de connaître le nom des choses. ce qu'il faut, c'est connaître la structure d'une plante. Il y a des racines, il y a une tige, il y a une fleur, il y a des étamines. Il raconte ça. Il dit, une fois que tu as compris ça, tu te promènes dans la nature et tu vois toutes ces... on s'en fout que ce soit une... Il dit, oui, il y a des savants, mais il dit, de reste, parce qu'il écrivait vraiment, il dit, il y a des botanistes qui ne connaissent pas le nom des plantes et il y a beaucoup de gens qui connaissent le nom des plantes qui ne sont absolument pas botanistes. Et il dit, le danger de cette manie, moi j'en ai connu, des paysagistes qui ne peuvent pas être devant un arbre sans qu'ils citent toute leur grammaire latine, et ils disent, c'est comme un filtre qu'ils mettent entre la plante et la beauté de la plante et eux. C'est assez dangereux parce que c'est une sorte de réflexe intellectuel qui fait que tu descends un rideau et Rousseau, qui a quand même le sens de la formule, il dit, finalement ces gens ne voient que ceux qui ne se voient pas. Le nom latin et ils oublient de voir la fleur. Tout ça pour dire qu'on a décidé de ne rien mettre en se satisfaisant et les gens aiment beaucoup venir là. Ce n'est pas étonnant. Il y a une rivière de l'ombre, une table, une fontaine, des ruines. Ah oui, mais c'est ce que Rousseau aimait. Tant mieux si on peut partager sans le savoir. Parce qu'après tout, quand il dit ça, Rousseau, il n'est pas tellement original. Plein de gens ordinaires qui aiment être à l'ombre d'un arbre près d'une rivière avec nous. Donc, pourquoi tout à coup dramatiser ça sur Rousseau ? Après, on ne savait pas comment mettre les... Là, j'aggrave mon cas dans le pittoresque. On ne savait pas comment mettre les ruines parce que vous les mettez comment ? C'est toutes ces pierres qu'on a trouvées et on a copié un tableau de Claude Lorrain. Ça, on savait comment mettre nos pierres. Oui, ça c'est simple, c'est une anecdote, c'est Rousseau, mais je ne veux pas insister. C'est pourquoi on a mis des cerisiers. Les cerisiers sont là, la ruine est là, la fontaine ici, les ruines ici selon Lorrain, les bancs, l'arbre existant, la rivière, etc. Donc, c'est le passage Rousseau. Et vous voyez, il est envahi par la vie. C'est ça que j'aime. Ce n'est pas... Je peux parler de cette fontaine si vous voulez, mais je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Cette fontaine, vous voyez, c'est une... Elle a la particularité d'être associée à une table. On a appelé ça en suivant Francis Panj une fondtable. et je trouve très utile d'avoir une fontaine et une table. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas toujours une table à côté des fontaines. Chaque fois que vous voulez boire un verre, vous avez votre appareil de photo ou votre gamin ou un livre, ce n'est pas où les mettre. Et on a fait ça, en fait, avec la première fois. Ici, ça peut même servir à des gens dans le besoin. Ça, c'est au parc Éole, jardin d'Éole, où c'est la première fois qu'on a fait cette fontaine avec Michel Corajou, dont je salue la mémoire ici, même s'il n'aimait pas ça. Pas trop. Non, il n'y croyait pas. Parce qu'en fait, quand on a dit on veut faire cette fontaine, les gens... En fait, Michel Corajou voulait mettre une fontaine du 19e, la fontaine, la fameuse fontaine... Et il dit, écoute, on fait un parc nouveau, mettre une fontaine 19e, c'est pas, il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, on a commencé à faire des fontaines comme à Barcelone, en biais, etc. Formalisme, ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où on a se souvenu que dans ce parc des Jardins des Halles, tout devait être accessible pour les personnes à mobilité réduite. Et j'ai vu, moi, en allant près de... entre Saint-Germain et, je ne sais pas, le Parlement, la Votre Parlement, il y a un petit square avec une fontaine baillard. Et ce n'est pas pratique pour un homme dans une chaise roulante. Parce que la roue se met dans les grilles. et on s'est dit, on va faire une fontaine pour les handicapés, soi-disant. Et, évidemment, c'est toujours la même chose quand vous faites quelque chose pour quelqu'un qui est dans une fauteuil. Il y a toujours une table. Parce qu'ils mettent les jambes dessous, ils peuvent s'appuyer. Évidemment, c'est très rare, cette situation. et d'habitude, c'est-à-dire que Aldo Van Eyck m'avait dit un jour que j'ai bien connu, il faut travailler pour les plus fragiles, enfants, vieillards, handicapés. Il y en aura très peu qui vont utiliser ton mobilier, mais tu vas donner à tous les biens portants quelque chose de plus riche. Et j'ai montré ça une fois peu importe aux Etats-Unis. Le lendemain, j'ai vu une femme qui m'a dit hier soir, j'ai parlé avec un monsieur handicapé dans une chaise hurlante. Je lui ai dit, voilà, ils ont fait une fontaine pour vous. Et ce type s'est mis à pleurer. C'est sensible. Mais il a dit, vous savez ce qui est le problème, nous, c'est que chaque fois que vous vous occupez de nous, vous faites quelque chose qui nous isole encore plus. Faire une fontaine qui est uniquement pour les handicapés, ce n'est vraiment pas ce que les handicapés veulent. Et cette fontaine-table, elle est aussi pour les handicapés. Mais elle est aussi avant tout pour tout le monde, comme on a vu. Ces gamins-là, ils n'ont pas l'air très handicapés. Mais vous voyez, c'était la séquence. Comme quoi, dans ces grands projets, il y a aussi, alors là, je veux d'en insister, il n'y a pas de détail. Il n'y a pas de détail. Il n'y a que des distractions. C'est pas Michel Foucault. C'était en Israël. Peu importe, j'accélère. Mais vous voyez, ça, c'est juste pour enchaîner sur ces jeux d'enfants. Je ne veux pas décrire ça, mais nous, on lutte de la même manière que pour les personnes fragiles, on fait des choses assez débiles, souvent, pour les gamins. Alors là, c'est le délire total. Ces jeux préfabriqués sont une insulte à la créativité des enfants. Et c'est vraiment, vraiment, une industrie de criminels. ces jeux-là sont une... Les enfants adorent monter et glisser. Les idiots ont inventé une échelle où tout le monde se casse la gueule et puis un truc en acier et puis ça monte. C'est à peu près paramilitaire. Toujours le même geste. Et Louis Kahn et Isamo Noguchi, le grand sculpteur japonais, ont inventé ce qu'ils appellent des topographies. Ils ont dit les enfants aiment monter, on va leur donner des courbes il n'y a aucun danger. Ils montent, ils se glissent, etc. Et bon, avec une artiste de Genève, on a fait ça et c'est son à supposer que vous savez à peu près construire la topographie. Voilà. Cette question des enfants, on peut dire qu'on a fait un très grand jeu d'enfants. Vous savez, les enfants, les jeux de sable, l'eau, mais comme maintenant, vous ne pouvez plus faire un jeu de sable avec de l'eau s'il n'y a pas un pédiluve et puis un truc pour que les enfants aillent se désinfecter. Tu peux oublier. Donc, à partir du moment où tu dis non, c'est une rivière, ils te laissent faire. Les enfants, ils ont un jeu de sable de 1 km et personne ne dit rien. Je vais revenir après sur ce sujet. ce que je voudrais dire, c'est quand même un peu plus sérieusement qu'on est très sensible à la réception du projet. Qu'est-ce que, comment il est accepté, comment on peut... Évidemment, ça, j'ai toujours trouvé cette citation de Foucault incroyable. Il dit, il écrit deux sortes de livres. Je ne sais pas si c'est celle de cette citation, mais en tout cas, il dit, j'écris deux sortes de livres. Les uns, je tente des aventures et d'autres, je fais des échafaudages intellectuels, j'essaye. Et puis, j'écris d'autres livres, d'autres sortes de livres plus précautionneux, plus méthodiques où je explique la méthode que j'aurais dû suivre pour écrire les premiers. C'est assez formidable. Oui, là aussi, Corbeau dit que ça, c'est quand même la marche de l'atelier. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est le rapport entre un projet et le regard que les autres, mais aussi soi-même en porte, soit par l'écriture, soit par des notes, soit par des... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le projet est un acte complexe de risque et de réflexion. Ce n'est pas un truc de... Bon. Ça, je trouve formidable à vie aux critiques. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une critique qu'elle ne chercherait pas à juger, mais plutôt à faire exister une œuvre, un livre, une phrase. Elle allumerait des feux, regarderait l'herbe pousser, écouterait le vent et saisirait l'écume au vol pour l'éparpiller. Elle multiplierait non les jugements, mais les signes d'existence, etc. Elle ne serait pas souveraine ni revêtue de rouge comme les juges. elle porterait l'éclair des orages possibles. C'est pas mal comme rôle de la critique. Après, il y a une citation dans ce journal qu'on fait. On a maintenant une dimension dont j'aimerais quand même dire quelques mots. Ce projet, il a été très bien reçu. On a eu beaucoup de prix, etc. Tout le monde dit que c'est très bien. Et pourtant, déjà, il y a un domaine latéral d'agriculture industrielle et si on regarde cette rivière, elle a l'air d'une rivière, mais peut-être que c'est encore largement une rivière qu'une américaine a dit des rivières virtuelles. Dans le Montana, vous avez des rivières aux Etats-Unis qui ont l'air très sauvages, mais elles sont bourrées de plomb, de mercure à cause des mines. Elle dit que ce sont des rivières virtuelles. dans une légère mesure, dans une large mesure peut-être, la nôtre est encore un peu comme ça. Mais il se passe quand même quelque chose. Aujourd'hui, on a vraiment cette urgence écologique, etc. Je ne veux pas vous imaginer bien de quoi je parle. et il y a quand même ce professeur Philippe Descola qui a mis en question ce rapport occidental entre nature et culture, cette idée qu'on a à la nature. Il ne veut pas dire qu'il est contre cette idée. Il dit que ce n'est pas la seule. Il ne dit pas qu'il faut l'oublier, ce que les occidentaux, culture occidentale, mais il dit attention, ne regardons pas l'ensemble du monde à travers ce filtre. Il dit qu'il y a des cris, des situations totémistes, animistes, analogiques, surtout les animistes. Il cite par exemple dans cet article comment est-ce qu'on peut défendre les qualités d'une rivière. Ce n'est pas la nature, c'est plus concret. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau, la beauté de ces choses extraordinaires qu'on n'a pas inventées qui sont la beauté de l'eau, les reflets. Quelles relations les humains entretiennent avec ces choses-là ? Et lui, il dit qu'il y a des civilisations, des cultures animistes qui peuvent nous en apprendre. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres relations et il faut bien faire attention. Il cite le cas d'un fleuve en Australie ou en Nouvelle-Zélande plutôt, où des aborigènes entretenaient des relations comme dans les Andes avec le paysage des dieux, des esprits. et ce fleuve a été pollué par une grande compagnie minière et l'état de Nouvelle-Zélande a donné 50 millions pour réparer ce fleuve et ensuite il a donné la personnalité juridique à ce fleuve. Descola parle de ça. Il dit à partir du moment où on donne la personnalité juridique on peut défendre. Ça veut dire que quelqu'un peut être l'avocat de cette personne. Ça semble paradoxal parce que les gens disent tu ne peux pas donner la personnalité juridique à une entité non humaine mais il fait remarquer qu'il y a des sociétés anonymes qui ont une personnalité juridique ou même il dit un enfant un bébé de deux ans a une personnalité juridique c'est un être humain mais il ne peut pas se défendre tout seul. Donc il y a un avocat qui parle. Il faut lui reconnaître une personnalité juridique qui permet aux autres et il dit attention il n'est pas pour l'envahissement du droit humain et de faire que les animaux ont des droits humains. Pas du tout. Il dit que ce qu'il faut défendre c'est un type de relation entre humain et non humain. Les relations ne doivent pas confondre tout humain et humain. Et lorsque j'ai remarqué alors il dit lui il dit il faudrait classer il fait une liste comme ça peut-être les bassins versants il faudrait s'occuper de la rivière de tout le bassin versant parce que si vous vous occupez du bassin versant vous refaites tout le paysage vous infiltrez le paysage vous parlez d'agriculture d'habitation mais il dit c'est très difficile dans nos sociétés avec des sociétés animistes qui ont ce type de relation c'est plus facile. il dit il faudrait qu'il y ait des groupes qui se constituent alors ce que je remarque c'est une hypothèse il m'a autorisé à reproduire ça c'est que je remarque une chose c'est que les hommes et les femmes et les enfants qui viennent au bord de cette dualité rivière-canale ils aiment beaucoup c'est simple ils viennent volontiers ils s'assoient et je me dis peut-être à la Sartre il y a un groupe en fusion quelque chose de commun est en train de se créer l'amour d'une rivière l'appréciation des qualités d'une rivière elle est en train de se constituer alors comment on fait pour accélérer ça et avant de venir vous voir j'ai mangé à midi avec Mathias Langauf qui est un metteur en scène qui était assez connu dans les années 80 et j'aimerais lui il parle des jardins on est allé dans un petit restaurant il m'a dit tu sais j'ai peur avec le théâtre aujourd'hui que le théâtre enfin je ne veux pas déformer ses propos mais il se méfie d'un envahissement d'un dispositif théâtral sur l'ordinaire des choses et il dit tout devient théâtral et lui il aimerait retrouver une vision plus profonde et il dit par exemple que lui il aime beaucoup les jardins il dit pour une chose il dit c'est quand même étonnant c'est encore un endroit où on ne paye pas pour aller enfin on ne paye pas directement on paye des impôts mais enfin tout le monde peut y aller et il dit tu sais si le théâtre était gratuit peut-être qu'il serait un peu comme les jardins qu'il retrouverait une dimension sociale partagée lui il se méfie de qui c'est qui va au théâtre etc et je vous dis ça parce que ça fait partie aussi de ce panachage dans un atelier que peut-être j'ai besoin que cet homme on est en train d'essayer de faire que l'année prochaine en septembre il y a un festival de musique de théâtre à Genève on aimerait introduire quelque chose dans ce milieu là comment faire après vous me dites ici il y a une citation de Jean Starobinsky c'est peut-être quelques-uns le connaissent je suis sûr que certains le connaissent c'était un très grand critique de littéraire de Genève enfin polonais d'origine mais il a fait toutes ses études il était psychiatre musicien et écrivain et il a écrit ça sur le chemin donc ce livre là enfin ce journal il est plein de citations et ces citations ce sont des contacts c'est des objets à témoins poétiques des rappels de circonstances qui m'aident j'ai connu Starobinsky quand on a fait un projet la voie suisse et il m'a écrit ça donc comment moi je veux pas comment moi je me souviens de lui et qu'il vient dans mon projet et que je vous passe cette parce que lui il parle du chemin vous savez c'était un projet un peu comme votre bicentenaire c'était le 700ème anniversaire de la Confédération Suisse donc tout était dangereux ça pouvait tourner à une glorification d'une Suisse largement mythique et la plupart des créateurs ont un peu refusé d'aller se mettre là dedans en disant non non on ne veut pas travailler et nous nous avons accepté le projet était ces 40 kilomètres autour du lac d'Uri dans la Suisse centrale près de Lucerne où l'histoire mythique des Suisses ici ils se sont réunis trois trois hommes courageux pour lutter contre les Habsbourg etc et chaque canton avait un morceau de ce petit itinéraire à faire nous sommes 26 cantons nous nous avions le côté Genevois j'ai travaillé avec des artistes ça c'est Richard Long qui a fait ce qu'il appelle un text work donc nous on y est quand même allé en disant nous n'allons pas imposer nous allons étudier ce territoire comme Genève a eu des grands savants géologues de Saussure des grands savants comme Starobinsky qui étaient plutôt des critiques ils étudiaient les oeuvres des autres donc on s'est dit on va étudier l'esprit de Genève c'est d'aller dans un territoire et de révéler ce que ce territoire contient donc Richard Long l'artiste l'artiste a fait une oeuvre là je ne veux pas insister parce que et dans un autre registre il y avait beaucoup c'était le champ le plus riche de Suisse de blocs erratiques vous savez les blocs erratiques c'est ces blocs qui voyagent le long au sommet des glaciers évidemment les glaciers avancent il y a 20 000 ans le glacier allait jusqu'à Lyon depuis ici on est glacier du Rhône à la naissance et puis ces blocs évidemment quand le glacier fond on les retrouve dans le paysage ils sont là et une artiste de Genève a trouvé ce mammouth qui était couvert de broussailles et l'a simplement nettoyé pour là on a un choc émotionnel c'est à dire que ce granit blanc qui était comme ça il y a 20 000 ans tout à coup revenait là au milieu et une surprise dans son dernier livre Deleuze s'est mis à parler de ça et il dit une chose il faut faire très attention là je trouve intéressant il dit ce n'est pas de l'archéologie Carmen Perrin ne cherche pas l'origine elle parle du déplacement il dit vous voyez ce rocher énorme tout le monde pense qu'il a toujours été là et non elle veut nous montrer qu'il s'est déplacé c'est juste pour dire oui André Corbeau c'est un homme peut-être certains étudiants connaissent c'est un historien de l'urbanisme et de l'architecture qu'on a eu le plaisir de connaître il nous a beaucoup appris parce qu'il est parti d'une extrapolation entre les techniques de la restauration des peintures où personne n'est assez fou pour finir la peinture ou pour la détruire complètement il y a un rapport entre le trouver le modifier le révéler il a extrapolé ça à l'architecture puis ensuite avec Bernardo Secchi et d'autres bien d'autres évidemment ils ont un peu eu cette idée sur le territoire c'est bien par une présence très très personnelle et très intime et très quotidienne qu'on a été un peu contaminé par cette pensée de la précaution avec les choses qui existent et ça j'aime bien c'est le travail des hommes ceux qui pensent que le travail manuel c'est vraiment des idiots qui sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas faire l'université je crois qu'ils ne sont jamais allés sur un chantier la précision de ces hommes ils dessinent peut-être mieux que nous mais c'est surtout la citation parce que souvent on me dit oui bien joli ton projet enfin vu l'état du monde c'est vraiment tu passes beaucoup de temps sur ce machin alors Pasolini il dit ça les personnes sérieuses sont des extrémistes sont extrémistes Firpo c'est un journaliste de gauche me double en effet sur la gauche comme si je lui disais le parc Circeo c'est à Rome sauvons ce qui doit être sauvé il dit lui Pasolini sauvons ce petit parc et lui il me répond non non il faut transformer l'Italie tout entière en un unique parc et le sauver tout entier ainsi dit Pasolini c'est évident mon parc le Circeo est dédaigneusement ramené à son espace un aspect sectoriel et puisqu'il faut tout faire on ne fait rien c'est ça le danger il n'y a pas de petites choses il faut les faire avec intensité on peut arrêter si vous voulez je voudrais finir par une citation de ce qui s'est passé à l'université de Genève on avait je dois cette histoire des petites choses ça vient aussi des Italiens les picoles et ils savaient qu'il fallait ils acceptaient que des choses partielles aient une grande importance et nous on a toujours dit qu'il n'y a aucune hiérarchie d'importance dans le projet proportionnelle aux dimensions du projet des grands projets sont des espèces de nouilles flats il peut y avoir des diamants tout petits on a travaillé beaucoup avec les enfants justement et on cherchait à cette époque à l'université je dois dire que merci à l'université qui nous a donné le temps de la recherche c'est très difficile aujourd'hui dans un bureau d'avoir le temps là on a mis des années à faire des tout petits projets dans le parc entre peut-être cette balade ou ce va-et-vient entre théorie lecture pratique aventure et puis c'est pour ça que j'ai mis le dessin de cet homme quand le roi Goran dit qu'on pense avec les mains il sait ce qu'il dit on cherchait un rapport entre un type de construction dans actuellement le balloon frame que je vais vous montrer et la capacité pour les gens de modifier leur propre habitat c'est clair que si tu fais une tour en béton armé c'est plus difficile à modifier qu'un chalet en bois on peut comprendre ça non ? donc on a on a fait avec un groupe d'enfants on est allé leur expliquer ce que c'était l'architecture comme ça c'était des enfants handicapés enfin à scolaire plus exactement on leur a dit vous dessinez la maison de vos rêves et puis après on va faire un vote et puis on prendra une de vos maisons et on va aller la construire dans une classe verte à la montagne et ils ont décidé que c'était une tête de clown et donc on l'a un peu changé mais voilà et puis on est arrivé sur place on a trouvé une langue de pierre ça tombait bien donc on a mis donc on a mis la maison dessus et cette petite maison qui avait quand même trois étages ça veut dire qu'on avait un prototype de neuf mètres de haut fait par des enfants mais c'était une petite maison réellement construite cette idée de faire ça avec les enfants c'était des autistes aussi ils sont venus d'un livre de Ben Saïd je crois le psychanalyste et psychiatre qui avait écrit chez Maspero un petit livre qui s'appelait La psychiatrie doit être faite et défaite par tous et il nous a il a dit une chose parce que vous vous rendez bien compte que dans ces années 80 on était confronté à un truc assez drôle c'est qu'on voulait faire une architecture différente et les conditions sociales politiques n'étaient pas tout à fait en accord avec nos rêves on n'était pas les seuls et Ben Saïd dit vous pouvez sortir de cette aporie on ne pourra pas faire de construction différente avant le grand soir il disait mettez-vous en contact avec des gens qui dans d'autres domaines essayent de changer les choses alors on a travaillé avec des agriculteurs déjà et puis des éducateurs et c'est là qu'on a découvert toute la richesse de cette pensée psychologique en particulier un grand pédiatre et psychanalyste anglais Donald Vinicott qui a écrit des choses fondamentales sur le jeu pour ça les enfants lui c'est un pédiatre il dit il a donné naissance à 60 000 enfants il n'a pas eu d'enfant mais il dit contrairement à beaucoup de parents je n'ai pas oublié qu'une fois j'étais un enfant il a inventé ce qu'il appelle l'espace transitionnel c'est entre la maman et le monde extérieur il y a un moment où les enfants s'éloignent et se rapprochent et il dit il faut accepter ce paradoxe vous savez les enfants ils ont des petits torchons qui promènent avec eux ces objets transitionnels ces nounours ces machins il dit cet objet il dit il faut accepter ce paradoxe qu'un enfant ne peut créer un objet que parce que cet objet existe déjà il trouve un morceau de bois et il fait un cheval il ne peut pas faire le cheval s'il n'y a pas le morceau de bois et il dit si tout va bien avec ce gamin il va jouer avec les choses du monde après et c'est ce qu'on appelle la culture et moi je peux dire la rivière c'est mon morceau de bois j'avais un canal et j'ai fait un cheval rivière mais je n'aurais pas pu faire la rivière sans le canal il y a ce rapport extrêmement fondamental sur le jeu l'importance du jeu c'est pour ça que je trouve criminel de saboter la créativité des enfants par des par des balisages stupides on avait fait des vidéos etc et puis je vais finir maintenant parce que et on a fait ça c'était à la Biennale de Venise en 1976 je crois et puis un jour Godard est venu j'ai eu beaucoup de relations avec les réalisateurs de cinéma mais des amis à Genève et comme à ce moment on faisait aussi du mobilier on avait une menuiserie un jour un jeune ami m'a dit je voudrais une planche pour mettre mes rouleaux de film à l'époque c'était dans des boîtes en aluminium en fer blanc et nous on avait une très très beau une belle planche très épaisse de cerisier de 5-6 mètres de long on a fait cette planche et un jour Godard est venu chez mon ami salut ça va il a l'accent suisse ah ça c'est très beau cette planche qui c'est qui a fait ça c'est Georges bon tu lui dis de venir j'ai besoin d'un architecte alors vous savez si j'avais attendu chez moi que Godard se rende compte que j'étais tellement génial qu'il fallait qu'il vienne chez moi je l'attendrai encore mais c'est pour ça que je dis tu dois faire quelque chose tout ce qu'on fait ça déclenche toujours quelque chose il n'y a pas de petit projet il y a simplement l'intensité du traitement qu'on donne à un objet aussi minuscule soit-il moi j'aurais tendance à dire plus c'est petit plus c'est difficile c'est comme les haïkus ou c'est parfait ou c'est nul si vous écrivez un roman de 400 pages il peut y avoir des moments faibles mais dans un haïkus non c'est brut et là on a eu je vais finir par une anecdote parce qu'on apprend c'était drôle parce que c'était une autre époque où il y avait encore des télégrammes il payait apparemment pas son téléphone parce qu'il était coupé un homme assez incroyable dans son rapport le projet était une épicerie toute petite épicerie il fallait casser les parois et faire un studio de télévision pour le film c'était à l'époque sauf qui peut la vie et vous voyez quand on a abattu les parois il y avait à peu près au milieu pas tout à fait mais dans un radiateur avec une colonne montante et à ce moment un technicien avec Godard on a dit on le garde et ici il y a un lavabo on a dit on garde tout ça et un technicien qui avait travaillé à Hollywood à Berlin est venu a dit Jean-Luc ça va pas la tête dans un studio de télévision laissez ça et la réflexion de Godard était tellement bien que ça peut presque être une définition de l'architecture il a dit écoute d'abord ce lavabo là qu'il faisait c'est un machin en grès jaune mon père était médecin il se lavait toujours les mains tu touches pas ça ça me fait penser à lui ça je trouve bien et ensuite il dit cette colonne là tu me parles il répond à l'autre tu me parles de Berlin d'Hollywood mais ces gens ils ont des armées de scénaristes de tout le monde c'est un travail spécialisé moi je suis un petit artisan je dois tout faire moi-même il faut que je cherche mes idées j'ai pas un scénariste qui me détroupe pour trouver mes idées il faut que je tourne en rond et pour tourner en rond il me faut une colonne alors tu la laisses et je trouve que c'est une bonne définition de l'architecture merci Georges je crois que tu voulais continuer cette discussion que tu viens d'avoir avec toi-même et avec tes projets devant nous avec la salle donc voilà si la salle veut bien peut-être une question pour lancer un petit peu pour que les choses descendent comme dans un bon vin pour qu'on puisse continuer une question m'est venue en t'écoutant c'est finalement tu essaies de avec succès d'ailleurs de tisser des liens entre ce grand projet que tu nous as montré abondamment donc pour l'air et puis certains de tes projets antérieurs on voit bien des choses qui reviennent mais quand même ce projet pour l'air il est immense très technique très long est-ce que au fond il n'est pas un petit peu différent comme manière de penser l'espace public par son échelle par sa technicité ou de ceux qu'on avait l'habitude de voir tu n'as pas montré le parc du Lancy mais on y pense on voit bien le canal les blocs erratiques il y a des tas de relations qui se tissent en même temps c'est vraiment un très grand projet voilà quand je dis grand voilà oui tu ne nous l'as pas dit mais c'est plus oui c'est 10 kilomètres ce n'est pas seulement une question de taille mais on a l'impression d'un saut quand même dans ce projet là par rapport à un certain nombre de relations au déjà là enfin tout ce qu'on connait un peu de ton travail enfin moi ça m'a énormément intéressée mais aussi surprise et comment tu tu qualifierais justement tu as essayé de qualifier ce qui était un peu semblable ou qui était de l'ordre des mêmes filiations des mêmes fils tirés qu'est-ce qu'il a de singulier ce projet c'est pas forcément plus difficile à faire parce que la difficulté elle n'est pas là où on pense dans la grandeur parce qu'on travaille avec des équipes donc on partage le travail donc c'est à la fois une aide et une difficulté vous le savez c'est que vous pouvez je peux citer une autre un cinéaste c'est Tarkovsky dans son dernier film Avant qu'il meure Sacrifice il dit je n'ai jamais eu de problème pour avoir des idées pour faire un film les idées ça commence quand on réalise le film il dit les décorateurs ils veulent faire ce qu'ils veulent les acteurs ce qu'ils veulent les musiciens ce qu'ils veulent etc et il dit je me retrouve le réalisateur se retrouve témoin d'un film qui se fait sans lui et contre lui et ça vous pouvez l'avoir sur le chantier et il dit la solution que j'ai trouvée c'est de créer il emploie le mot une famille toujours les mêmes décorateurs charpentiers toujours les mêmes acteurs soudés et on les voit dans un magnifique petit film les charpentiers les musiciens ils sont tous en train de discuter du scénario nous on a un problème maintenant les architectes c'est qu'il y a des appels d'offres donc tu ne peux pas avoir ta famille ils vont dire non c'est Bouygues c'est moins cher tu vois je vous connaissais donc c'est déjà difficile ensuite moi j'ai été frappé vraiment ce Tarkovski était un génie on a fait beaucoup de séances pour expliquer après je reviens sur ta question mais je fais évidemment je m'échappe mais on a fait vous savez quand vous faites un projet comme ça qui touche l'espace public ça répond quand même un peu à ta question c'est à dire qu'il y a une bureaucratie de la participation des expositions on se fait engueuler on se fait vous voyez il y a des référendums en Suisse il y a des référendums et c'est très difficile c'est épuisant mais ce que j'ai vu c'est qu'on a nous on se fait un devoir d'expliquer à tout le monde aux gens enfin vous voyez toutes les catégories d'âge et puis un jour quand on a fait ce grand dessin des losanges j'étais avec deux ouvriers avec les lunettes là et puis il peignait il y a l'ouvrier tout à coup qui me dit vous savez que je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'on fait je ne l'avais jamais fait c'est quoi ce machin et là je me suis rendu compte que le seul corps social auquel on n'avait pas expliqué le projet c'était les ouvriers et on a rectifié bien sûr on les a réunis etc donc il y a une manipulée c'est un peu fatigant mais attention les grands projets oui c'est plus long c'est plus cher c'est plus contrôlé mais quand il s'agit de des décisions conceptuelles ce n'est pas tellement différent ce n'est pas tellement différent c'est plus bon on apprend beaucoup de choses moi ces dernières années j'ai lu plus de livres sur l'hydraulique que jamais j'aurais imaginé que je lirais dans ma vie ce n'est pas toujours marrant mais enfin c'était nécessaire non ce n'est pas plus difficile c'est plus long ce n'est pas tellement difficile que j'en sous-entendais c'est quand même cette grande structure de calisson qui devient le facilitateur de l'advenue d'un phénomène naturel qui en est un sans en être un c'est quelque chose qui me paraissait comme ça nouveau un peu dans ton enfin en tout cas étonnant oui oui mais je n'ai pas choisi ça t'arrive dessus on fait aussi il faut dire que ces projets se font simultanément avec d'autres objets plus petits donc je ne sais pas mais il y a aussi une chose c'est que ce projet espace public une des choses qui moi me frappe dans l'espace public justement à cause des dimensions peut-être c'est à quel point on est tenté de trop en mettre c'est une idée assez connue qu'on ferait mieux de nettoyer la ville de payer tous ces mecs pour nettoyer la ville plutôt que d'ajouter tellement de ces choses inutiles que ça couleur réverbère marquage banc matériaux tu as l'impression d'entrer dans un dans un monde de fou au point de vue de la sensualité sachant vous avez une ville extraordinaire quand elle est simple dès que ça se met à se gratter comme ça et là ce projet par sa longueur il dilue aussi l'espace public on a de la chance d'avoir un très grand territoire dans lequel on peut faire une sorte d'acupuncture sans être frustré de ne rien avoir fait parce que le pauvre gars qui fait un concours puis qui a enfin 1000 mètres carrés après 25 concours perdus puis il se dit là je vais tout mettre ce que j'ai dans la tête je ne peux pas l'en vouloir mais à la fin ça devient on est quand même témoin d'une surabondance de de formes couleurs de et là ce projet il a une fonctionnalité aussi attention parce qu'on est on est par exemple même la renaturation ou la l'amélioration de l'écosystème il n'est pas payé pour ça c'est un un à côté un comment on dit un byproduct une résultante de la peur de la crue ce projet a été fait et je conseille à tous ceux qui veulent faire de la renaturation d'avoir une bonne crue parce qu'ils vont vous le payer la sécurité mais jamais ils vont donner 80 millions pour les oiseaux et non ça non mais si n'est-ce pas comme cette rivière elle va droit dans les ports francs de Genève si jamais vous avez entendu parler de ça c'est une sorte de caverne d'Ali Baba hors 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 douane où il y a tout le monde de l'art qui s'arrange il y a de tout des oeufs volées en Iran partout le trafic des oeufs péruviennes etc c'est monstrueux et là évidemment les assureurs ils ne veulent pas que notre petite rivière charmante aille avant qu'on fasse ces travaux il y avait un risque de mettre d'eau dans tous ces entrepôts on a une 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 exigence de fonctionnalité très très aiguë attention c'est pas c'est pas du paysage on fait ce qu'on veut gna 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 c'est tu c'est aussi c'est un projet assez économique n'est-ce pas il n'y a rien de superflu les ponts les barrages tout ça sont au minimum et ça peut-être c'est c'est ce qui relie avec d'autres projets plus petits mais bon il doit y avoir des raisons que je n'arrive pas à expliquer mais peut-être que en plus c'est à peu près la même vie quotidienne c'est ça que je voudrais dire je n'ai pas changé parce que le projet est plus grand je m'assois à ma table j'utilise aussi plus ou moins les mêmes modèles enfin l'utilisation du crayon des couleurs je dis toujours aux gens c'est marrant parce que peut-être pas vous maintenant mais encore je dis toujours c'est bien de faire l'architecture parce que tu vas faire exactement toute ta vie ce que tu faisais au kindergarten de la pâte à modeler du sable des crayons de couleurs ils vont te payer pour ça bon maintenant comme les enfants jouent avec des ordinateurs depuis l'âge de deux ans c'est la même chose mais avec des ordinateurs peut-être mais moi j'aime ce côté sérieusement d'invention avec des moyens simples peut-être qu'il y a aussi une il faudrait un philosophe quelqu'un qui critique qui s'interroge sur la contamination entre une simplicité des moyens et une simplicité des projets et une hyper potentialité des moyens technologiques et une contamination il faut être solide pour refuser l'excès peut-être plus nous cet excès il était presque une contrainte on ne pouvait pas faire autrement je ne sais pas la seule chose que je peux aussi ajouter c'est que c'est tellement agréable de faire ça qu'on est indestructible tant qu'on a du plaisir vous savez je ne vois pas très bien ce qui peut nous empêcher de faire on n'a jamais fait ça pour peut-être les moments les plus agréables de ma vie c'est quand on était je ne suis pas connu mais quand on était encore moins connu quand on a fait le parc de l'Ancy on était une équipe vraiment solide avec toutes ces folies de branchement avec la philo évidemment quand vous êtes très jeune vos amis sont cinéastes musiciens après ça se sépare et on avait tellement de plaisir à faire ça c'était c'était un cadeau du je ne sais pas qui cadeau du du monde moi j'étais destiné à devenir comptable un truc de ce genre vu mes origines et là tu te mets à jouer avec tes crayons de couleur et on te paye et tu fais des maisons mais c'était un cadeau du monde et ça je ne l'ai pas perdu ce plaisir je saurais toujours jusqu'à un moment à pas très ça aurait pu être pire oui bonjour merci pour la conférence on a bien compris l'importance de l'élargissement du périmètre de la rivière du canal vers une rivière ensauvagée plus large pour gérer la crue je voulais savoir s'il y avait eu un impact plus large sur le territoire et notamment avec l'agriculture notamment sur des aspects fonciers puisque les rivières sauvages n'ont pas de limites en théorie et sur l'irrigation puisqu'on parle d'eau oui vous mettez le point sur j'ai dit ce projet il est très faible finalement il a une illusion de réussite et une tonne de problèmes en principe un projet il pose une question il construit un nouveau problème on a résolu une partie des choses et ça nous projette vers une autre question et c'est celle par exemple nous quand on a gagné le concours on a pris l'amplitude des méandres historiques c'était 200 mètres de large et on l'a déplacé parallèlement au canal et le monde agricole a dit non non ça va la tête on vous donne 100 mètres on a réduit l'amplitude donc le canal on le voit dans ces images est trop étroit encore la rivière et aujourd'hui la rivière attaque des bords et on est obligé de revenir pour protéger les champs par des enrochements parce que la rivière elle pousse alors ça et nous on est en train d'essayer de travailler avec parce que l'agriculture on a une bande de 100 mètres dans cette bande de 100 mètres les paysans nous disent mais vous venez vous venez dans nos champs mais c'est leurs champs qui sont venus dans la rivière 100 ans avant c'est eux qui ont envahi le territoire de la rivière et aujourd'hui on essaye de négocier dans ces bandes latérales parce que comme je vous ai dit on aimerait que la rivière respire plus ce serait vraiment beaucoup mieux pour la qualité de l'eau la filtration la dépollution etc et on essaye de faire de l'agroforesterie dans ces bandes c'est à dire de négocier une transition entre une agriculture chimique rappelez ça comme vous voulez industrielle et puis une agriculture qui soit autant productive il y a Maro il peut nous en parler de la permaculture vous en savez plus que moi mais il y a un monde agricole aujourd'hui qui bouge qui serait aussi productif et moins beaucoup mieux pour la rivière donc la rivière elle construit une question elle questionne le territoire c'est ça qui est formidable c'est que la rivière n'est pas un résultat c'est une question c'est une du reste la science marche comme ça ils font une hypothèse ils ont un truc et cette avancée de la science provisoirement elle pose une autre question à la science etc je ne dis pas qu'on est tout à fait scientifique mais du reste dans cet article si vous posez cette question ça peut être si vous avez la patience quand je vous ai dit qu'on se posait la question qu'est-ce qui se passe dans ces méandres pourquoi ça marche j'ai trouvé dans mille plateaux de Deleuze avec Batari et à un moment donné il parle c'est dans le chapitre le plateau lice estrié enfin peu importe ils disent la science il y a toujours eu une science disons noble dominante et une autre science une science qui travaille avec des hypothèses avec une certitude et une autre partie de la connaissance que les scientifiques de cette noble science appelaient les sciences appliquées dans lequel il y a énormément de connaissances ils donnent l'exemple de la machine à vapeur par exemple où il doit y avoir des mecs qui ont vu que sur une marmite le couvercle montait c'était pas une équation et ils se sont dit on peut peut-être faire quelque chose avec ça je ne connais pas l'histoire exacte mais ils ont vu qu'il y avait une énergie potentielle d'utilisation ils ont mis au point la machine à vapeur et monsieur Poincaré était admiratif des ingénieurs et des fabricants qui disaient contrairement à la science la science c'est qu'un grand S qui peut se permettre des erreurs parce qu'elle va d'erreur en erreur il dit à un gars qui fabrique une machine ça marche ou ça marche pas donc il dit on peut apprendre dans la précision de ce savoir et Deleuze font référence à un très beau livre de Gaston Bachelard qui s'appelle Essai sur la connaissance approchée où là Bachelard justement reprend ces deux catégories que je caricature un peu mais si vous êtes intéressé vous allez voir dans le livre de Bachelard il dit il y a ces deux deux champs de la connaissance qui dialoguent et lui il dit je crois que ça vient de Husserl mais il y a des choses exactes la science et des choses inexactes les sentiments il appelle ça inexact mais il dit il y a un truc flou au milieu c'est le inexact c'est ni inexact ni exact c'est inexact et c'est très utile et je crois que nous on doit faire très attention on peut être rationnel pas seulement parce que c'est pour ça que je vous ai mis un peu d'hydraulique et un peu de Rousseau je ne suis pas sûr je suis sûr que je ne sais pas mais je travaille comme ça c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui j'aime naviguer dans ce inexact parce qu'il a des résultats pratiques c'est pas une équation si personne ne peut expliquer exactement ce qui se passe mais ça marche bon alors si ça marche tant pis si on ne sait pas pourquoi provisoirement plus courte d'accord alors une question brève le paysage a été bouleversant dans les écoles d'architecture enfin disons a bouleversé notamment l'enseignement du projet urbain déjà depuis une vingtaine d'années je ne sais pas si nous étudions ici en ont bien conscience notamment en renversant le rapport très fonctionnaliste entre programme et site et je voulais vous poser comme question aujourd'hui comment voyez-vous cette relation entre architecture et paysagiste en termes de conditions de projet et puis d'imaginaire alors c'est très bien ce que Marot a fait l'alternative du paysage que les gens se posent des questions d'accord mais moi ce n'est pas ma tasse de thé je trouve écoutez j'aurais pu vous donner une citation mon ami Corbeau j'ai connu Ken Frampton et à un moment donné Corbeau a demandé pour un atlas du territoire si monsieur Frampton ce grand critique voulait bien faire une préface il a dit bon je n'ai pas le temps Frampton où ils n'ont pas payé assez je ne sais pas et à un moment donné il a dit mais je voudrais dire deux choses un c'est que chaque paysage est situé il dit par exemple moi je suis à Brooklyn si je vois le pont de Brooklyn vous Corbeau quand vous le voyez vous n'avez pas du tout la même appréciation que moi il dit il y a quelque chose de personnalisé dans ta manière de voir le paysage mais ça ce n'est pas ce que je voulais vous répondre mais il dit je voudrais faire autre chose ce serait un article très polémique très bref sur le désastre absolu de la coupure entre paysagiste et architecte et moi je suis d'accord je trouve que c'est un désastre d'avoir des écoles de paysage et des écoles d'architecture naturellement je veux dire au moins dans les années de formation de base pendant deux ou trois ans si vous regardez les traités d'architecture ça va c'est du des fondations jusqu'au défilé militaire bon on appelait ça nous quand on critiquait la petite cuillère etc on se foutait de la gueule de ces écoles ils avaient raison après bien sûr moi je peux pas aujourd'hui faire je suis encore si on donnait des hôpitaux à faire aux paysagistes ce serait peut-être mieux parce que quand on voit les hôpitaux ils sont peut-être très bien mais s'il y avait un peu plus de un peu moins de moi je pense dans les écoles d'architecture c'est mon position je suis pas sûr d'avoir raison mais je vous réponds franchement d'abord c'est ma propre vie vous savez pourquoi j'ai écrit un bout de texte là dessus quand j'avais j'étais en première année d'école d'architecture j'avais j'ai beaucoup appris par des italiens suisse italien qui m'ont appris à dessiner techniquement parce qu'ils avaient fait la brera ils connaissaient mieux le dessin et ensuite le premier été de mon école je suis allé en Italie et là j'ai compris que le gars qui veut discuter des paysages et architectures différents vous êtes en Toscane c'est pas c'est une continuité les terrasses les maisons le paysage les matériaux je sens alors je veux pas être caricatural vous êtes là vous êtes avec des écoles d'architecture on peut au moins essayer dans les programmes de prendre en considération cette nécessité d'une situation des choses d'une matérialisation des choses d'une vue des choses il y a des gens aussi différents non je trouve que c'est dommage je trouve que c'est une double peine les architectes ont tout avantage à mettre un peu de paysage dans leur cervelle et les paysagistes un peu de tectonique dans leur parce que ça fait quand même un peu souvent leurs machins leurs dessins sont très fragiles tectoniquement on voit qu'ils savent pas faire un mur en gros vous savez un bon exemple de ce que je trouve un très bon architecte paysagiste en un seul mot c'est Alvaro Siza on peut faire pire que sa piscine comme paysage et comme architecture c'est peut-être un but je suis franchement pour être vulgaire je m'en préoccupe pas beaucoup j'allais dire autre chose mais ça c'est la responsabilité des enseignants mais je suis je ne sais pas quelle est la solution mais le problème c'est pas possible de continuer à avoir des formations si distantes peut-être je me trompe mais c'est un appel à la rencontre qu'on va conclure ce cycle ce mini-cycle de conférences merci Georges merci à la fondation STO pour son aide et son assistance et à l'année prochaine